L'inservisme au Burkina Faso a atteint son paroxysme avec son lot de conséquences désastreuses. Nous sommes comme arrivés à un point de non-retour. Il faut agir vite et maintenant pour éviter que notre pays ne somme dans le chaos total. Bien sûr, je vous invite à suivre ce reportage sur lequel nous portons notre analyse sur le phénomène de l'inservisme dans notre pays pour que véritablement le changement soit possible. L'inservisme, un sujet qui défraie la chronique en ces dernières années au Burkina Faso. Les élèves séquestrant leurs enseignants et vandalisant le drapeau national, des populations qui incendient des commissariats de police et des brigades de gendarmerie ou encore des usagers de la route foulant au pied les règles de la circulation routière et qui refusent d'être interpellés, ce sont entre autres des actes d'inservisme qui rythment le quotidien dans bien de localités au Burkina Faso. L'inservisme, de façon plus simple, je dirais que c'est un défaut de civisme. Voilà, c'est comme nous sommes tous informés ici que quand le feu est rouge, on doit s'arrêter. Alors, quelqu'un qui passe au feu rouge, ça veut dire que c'est de l'inservisme, de façon plus simple. L'inservisme, c'est défini simplement comme l'acte à aller à l'encontre de la loi, voilà, à boycotter les différents établissements de la loi au Burkina Faso. Selon moi, l'inservisme, c'est incendier les institutions à tort et à travers et brûler le feu tricolore et, bon, à somme, c'est ce que je peux dire. Maintenant, quand un individu, vu ça, en fait, de tout, c'est le moyen financier pour payer, les taxes n'arrivent pas, ça arrive. S'il ne donne pas les moyens de payer, il est en train de faire de l'inservisme. Et un exemple très simple, le fait de ne pas respecter les drapeaux nationaux, les couleurs nationaux, tout en sachant que les couleurs représentent les symboles nationaux. Quand on ne respecte pas ces couleurs, on est en train de faire de l'inservisme. Un exemple très simple, quand on est bon citoyen, en réalité, même le simple fait d'accéder de l'eau, 25 francs et puis boire l'été, ça s'inscrit dans la logique de l'inservisme. L'inservisme est diversement apprécié par les populations. Il désigne, selon les érudits du droit, le non-respect de la chose publique et le manque d'affirmation personnelle d'une conscience politique de la part des citoyens. À la direction de la police municipale de Ouagadougou, plusieurs cas d'inservisme sont notés au quotidien et se situent également dans divers domaines de la vie en société. Les actes d'inservisme vont au-delà de la circulation routière. Je peux vous citer le cas de la dégradation du couvert végétal que vous constatez. Il y a des zones où il est interdit de détruire le couvert végétal, mais quand vous partez, vous allez voir des gens qui sont là avec des charretiers, des perles, des brouettes pour creuser le sol afin de prélever des gravats, ramasser du sable par-ci, par-là. Il y a le jeu d'eau usée sur la voie publique, que tout le monde sait que quand même c'est interdit. On lave les habits, on jette l'eau sur la voie publique, ça crée des flaques d'eau, ainsi de suite. Nous constatons beaucoup d'inservisme. Il y a des occupations anarchiques de la voie publique, des gens qui partent occuper la voie publique, qui construisent avec du matériel définitif qu'ils occupent, pourtant c'est interdit. Même son de cloche à la direction générale de la police nationale, à la section moto de cette institution, l'officier en chef commandant la section confie que l'inservisme est en passe de devenir un grand fléau social dont souffre le Burkina Faso. Dans le domaine de la circulation routière, comme dans d'autres domaines, nous vivons au quotidien des actes d'inservisme. Quand nous avons pris en circulation un conducteur de tricycle, qui a chargé des tôles d'une taille impossible, et allègrement, elle circulait sur la voie publique, où tout le monde est censé circuler. Vous imaginez, en ligne droite, ça ne pose pas de problème. N'est-ce pas ? Ça peut être acceptable. Mais quand il y a un changement de direction, voyez le balayage que ce monsieur peut faire avec cette tourne. L'inservisme prend de l'ampleur, toute chose qui n'est pas sans conséquences comme on peut bien se l'imaginer. Et dans les cas d'inservisme, les dégâts sont importants et nombreuses sont les victimes. A Ouagadougou, par exemple, l'inservisme notoire des usagers de la route a coûté la vie à un policier dans l'exercice de ses fonctions de régulation de la circulation routière. Une situation qui vient rappeler l'urgence d'agir afin de préserver le vivre ensemble. C'est le résultat d'un processus long, profond et qui remonte à des niveaux très larges, très complexes et qui rend compte de l'état de notre société. Aujourd'hui, quand on parle d'inservisme, on en a parlé hier, on en parlera demain, mais on ne va pas appréhender le même phénomène de la même manière hier, aujourd'hui ou demain en fonction de l'environnement, du contexte. On ne va pas accepter certaines choses de la même manière qu'on les acceptait hier. On ne va pas accepter les mêmes choses comme on les accepterait demain. Donc, nous sommes dans une société dite dynamique, faite donc d'une histoire en dents de scie, avec une dynamique qui est portée par la jeunesse et c'est comme si on était en train de vivre des faits nouveaux. Or, ce sont des faits anciens que nous revivons avec des considérations ou des interprétations nouvelles. Pour le sociologue et enseignant à l'université de Ouagadougou, l'inservisme étant un phénomène social, il importe d'approfondir la réflexion afin d'encerner tous les contours certes, mais d'y voir une possible opportunité pour redéfinir les bases solides d'une socialisation véritable au Burkina Faso. Si on ne réalisait que l'inservisme n'était pas l'apanage des jeunes, des enfants en milieu scolaire, mais se poursuit dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, partout, partout où il y a la vie, nous allons prendre toutes les mesures pour justement cadrer ou encadrer le phénomène. On ne peut pas, et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas l'éliminer parce que c'est un fait social. Et tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours des gens qui iront à contre-courant. Mais on peut contenir le phénomène par une bonne éducation. Je vous dis une chose, ce n'est pas tout le monde qui est pourri, ce n'est pas tous les élèves qui sont récalcitrants ou difficiles. Il y en a plus qui sont bons, mais eux, on ne parle pas d'eux. Très attendu sur la question de l'inservisme, le gouvernement burkinabé suit avec grand intérêt la problématique. Selon son porte-parole, la défiance de l'autorité de l'État et la justice privée qui sont devenues monnaies courantes aujourd'hui mettent en mal le développement du pays. Nous sommes des burkinabés. Nous avons besoin d'avoir une quiétude dans laquelle nous travaillons. Et il est important donc de bien savoir que chaque acteur gouvernemental est aussi un citoyen. Donc le gouvernement suit cette action-là. Simplement, il y a une réalité, c'est que le Burkina de 2016 n'est pas celui de 2000 ou encore moins de 2010. Nous avons une jeunesse qui a besoin de s'exprimer. Nous avons une jeunesse qui prend part de façon très active au débat politique et au niveau de la société. Mais nous avons une jeunesse aussi qui a besoin de repères. Et à tous ces niveaux-là, il est important donc que nous agissions. Le gouvernement en tient compte. Un certain nombre d'éléments de campagne de mise en oeuvre sont valorisés à travers notamment les choix qui sont faits. La valorisation du travail, le principe même de séparation des pouvoirs judiciaires et des pouvoirs exécutifs qui est réaffirmé par le chef de l'État, par le Premier ministre et par le ministre de la Justice à chaque fois qu'une décision est prise. Au vécu quotidien de l'action gouvernementale, il y a cette volonté de faire prévaloir un certain nombre de valeurs. Il est clair cependant que nous devons aller au-delà de cet aspect de l'action gouvernementale-là pour rendre à une sensibilisation et d'un des actes extrêmement fort. La question de l'insévisme est bien inférielle au Burkina Faso. Et si par le passé, le phénomène a été quelque peu circonscrit, force est de constater qu'aujourd'hui, il prend des proportions et chacun y va de son analyse pour se faire une lecture des causes qui pourraient justifier cet état de fait. Vous savez, moi je pense que les gens, après l'insurrection, n'ont pas encore compris que juste après l'insurrection, il faut arrêter. Il faut arrêter de défier l'autorité. N'est-ce pas ? On a tendance à se croire toujours dans l'insurrection. Non, je crois qu'il y a eu une insurrection. Après les insurrections, ça porte fruit. Aujourd'hui, on a mis un gouvernement démocratiquement élu et il y a un gouvernement en place. Les gens doivent cesser des actes d'insévisme et laisser ce gouvernement-là travailler et apprécier. Nous sommes dans une société où l'analphabétisme est à un taux assez gravissime. Et on dit que l'ignorance est la mère de tous les maux de la société. C'est pourquoi j'aime bien citer Voltaire qui disait que ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons. Et moi je dirais enseignez les droits humains et vous fermerez des prisons. Parce que dans les droits humains même, il y a les questions civiques même qui réapparaissent. Les droits et les devoirs du citoyen vis-à-vis des autorités, le civisme fiscal, le droit de satisfaire sans obligation fiscale, tout ça fait partie de ce qu'on appelle les droits humains. Et dans les droits humains, il y a les droits sociaux, économiques, il y a les droits politiques, il y a les droits civils. Et les droits civiques sont ce qui est relatif au civisme en fait. Bien comprendre l'incivisme pour mieux le traiter se révèle comme une équation à ne pas négliger. Dans les raisons évoquées, nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que les responsabilités sont partagées et que c'est toute la communauté qui est interpellée face à la montée de l'incivisme. L'institution que je pourrais appeler familiale ne fonctionne pas très bien. Ça, c'est un diagnostic que tous les psychologues, les sociologues et même les économistes peuvent confirmer. L'institution familiale ne fonctionne pas bien. Tous les enfants, maintenant, c'est Facebook qui les cultive, c'est Facebook qui les conseille, c'est les médias sociaux qui les conseillent, la télé qui les conseille. Les parents vont déposer, enfin, vont larguer. les enfants à l'école vont les chercher après. L'institution scolaire aussi n'arrive plus à contenir le caractère spécialement difficile des élèves et des étudiants parce que, tout simplement, les parents ont démissionné, les enseignants n'ont pas tous les outils pédagogiques et n'ont pas les moyens de leur politique justement pour faire appliquer les principes ou les valeurs de notre société. Depuis un certain temps, je peux même dire qu'il y a eu des événements au Burkina qui ont montré qu'il y avait de l'insévitement en filigrane. Il y a eu des événements de 2011, il y a eu bien sûr l'insélection et même pendant la transition, il suffit d'écouter les réseaux sociaux pour se rendre compte que la population, notamment la France jeune, s'installe dans une certaine insatisfaction. Il y a une certaine insatisfaction, il y a un sentiment de justice, il y a un sentiment d'impunité. de cette sorte que pour un oui, pour un non, comme il n'y a pas d'encadrement, on ne sent pas l'autorité de l'État, n'importe qui veut se rendre justice. C'est pourquoi il y a même l'incharge, il y a le phénomène de Kogluwego, il y a une prise en charge de la sécurité par la population elle-même, de la justice par la population elle-même, alors que normalement la violence légitime devrait être de l'État. Dans la quête de toujours mieux appréhender le phénomène de l'inservisme, l'on n'est pas sans pointer du doigt la responsabilité des parents au niveau familial. Nous sommes ici au quartier Tampui de Ouagadougou dans la famille de Gislet Zouétiandé. Parents de trois enfants, l'aveu est que les familles peuvent bien se remettre en cause car il y a du relâchement dans l'éducation des enfants. L'éducisme pour moi vient en réalité de la base familiale. Donc il faut revoir notre système éducatif, notre technique d'approche envers les enfants parce que je me dis que les enfants sont laissés à eux-mêmes actuellement et nous parents souvent pensent que c'est l'école qui est là pour éduquer les enfants. Alors que l'école en fait c'est une structure d'accompagnement. C'est tout. L'éducation même c'est au sein du cercle familial que l'enfant apprend les béabas de la vie, les règles de la vie. En tant que mère de famille je me sens très très interpellée parce que je me dis que tout ce qui se passe comme dégâts dans la société part déjà du cocon familial. et le comportement de tout un chacun a pour base l'éducation qu'il a reçue depuis son jeune âge. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous les femmes nous passons plus beaucoup de temps avec les enfants que les papas. Donc il nous revient beaucoup plus la grande tâche d'éduquer, de surveiller, de contrôler, de sanctionner et aussi d'encourager, de féliciter quand il le faut. Parce que l'enfant dès le jeune âge il faut vraiment lui donner le minimum une bonne base pour lui permettre de développer dans la société. Et partant du postulat que le plus beau cadeau qu'un père puisse léguer à son enfant reste une bonne éducation, la famille Nizouet-Yandé a sa stratégie pour réussir l'encadrement de leurs enfants. Il faut reconnaître que l'enfant regarde toujours le comportement de ses parents. Il a toujours imité ce que les parents font. Donc il est de notre devoir en tant que parents de mieux nous comporter pour donner un bon exemple à nos enfants. Donc je pense qu'il nous revient à nous deux de savoir nous comporter de donner le bon exemple parce que les enfants sont curés souvent de ses comportements quand nous-mêmes on dépasse un peu les bonnes ils nous rappellent à la règle ils disent mais papa maman tu as dit telle chose on ne doit pas le faire mais toi tu l'as fait explique-toi. Donc en ce moment c'est un devoir pour toi de lui donner une explication juste donc autant bien te comporter pour ne pas l'amener en erreur. Aujourd'hui on parle de droit mais avant que avant que tu me demandes tes droits je me dis que la meilleure solution on doit t'apprendre d'avoir tes devoirs. Voilà nous n'allons pas chaque fois droit des enfants je ne suis pas contre le système mais je me dis que nous posons souvent nous partons vite en besoin. Il faut que les enfants il faut qu'on soit sûr que les enfants ont assimilé leurs devoirs avant de parler de leurs droits. Donc je crois qu'il faut vraiment revoir le système que le cercle familial soit beaucoup plus concentré sur l'éducation des enfants. Il ne faut plus que l'enfant soit laissé à la télé que le papa n'est jamais pratiquement pas là la maman aussi va à ses occupations bon c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué donc chacun de nous en tant que parents on doit revoir et essayer de revoir notre système d'éducation au sein de la structure familiale. Le défi est lancé et il est attendu des familles encore plus d'implications pour trouver des solutions face aux déperditions dans la société. Chacun est interpellé car la lutte contre l'incivisme commande l'engagement de tous fois de Ousmane Sawadougou fondateur de l'association Fondation One Village Il est promoteur d'une initiative citoyenne de sensibilisation des usagers de la route Notre association a plusieurs volets on parle de l'environnement de la sécurité routière et volet santé voilà mais actuellement nous sommes basés sur le volet sécurité routière parce qu'on voit que nous en tout cas on a fait cette remarque là il y a trop d'accidents trop de blessés et je peux même dire trop de morts et nous pouvons faire quelque chose c'est là en tout cas nous on a laissé tous les autres volets et on s'est focalisé volet sécurité routière Ousmane Sawadougou et son équipe composée de jeunes bénévoles sont reconnaissables à plusieurs carréfours de la ville pour réguler la circulation avec des moyens de bord ils viennent en appui au travail que mènent sur le terrain les éléments de la police nationale et ceux de la police municipale j'aimerais qu'il n'y a plus d'accident que les gens puissent savoir qu'il y a leur vie qui contente dans la circulation quand je viens je vais m'arrêter je régale le feu et quand le feu donne vert on repart facilement mais les gens disent qu'ils sont intellectuels à mon avis on dit bangra mais ils viennent au feu turcolore chacun vient il dépasse c'est la population elle-même qui a demandé de mettre les feux même si c'était pas ça l'état a mis qu'est-ce qu'il a demandé respecté on n'a pas besoin d'un policier ni nous agents de sécurité qu'on soit au feu turcolore pour le fondateur de l'association Fondation One Village son initiative vise à promouvoir le bon comportement dans la circulation routière en attendant d'autres actions plus poussées en matière de lutte contre l'incivisme au Burkina Faso Sécurité routière ça veut dire que c'est l'axe c'est-à-dire c'est tous les composants tous ceux qui sont usagés de la route que tu sois à piéton ou bien tu es sur une bicyclette véhicule ça te concerne donc on doit respecter et une fois qu'on respecte vous allez voir qu'il n'y a plus d'accident c'est pour cela nous nous sommes venus pour dire voilà ce que nous nous pouvons faire en mettant des jargents au feu stop qui essaie de siffler à tout moment quand le feu donne orange parce que dès qu'il y a le rouge qui vient donc nous on commence à siffler à partir de l'orange souvent quand le feu est éteint et que ça marche pas on se met à la place du feu qui lui entend les initiatives citoyennes à l'image de celle-ci montrent à soi que le changement est possible pour peu que chacun décide d'apporter sa touche la lutte contre l'inservisme ne saurait être l'affaire d'un seul groupe la dynamique d'abandon des mauvais comportements doit être maintenue et chaque citoyen est interpellé afin de faire du Burkina Faso un pays de progrès social et de prospérité il y a de ces élèves qui sont tellement polis et tu te demandes mais de qui de qui est-ce de qui est le père c'est l'enfant à qui ça qui a de la révérence et quand tu vois ces résultats scolaires ça va ensemble et j'ai été toujours émerveillé par ce groupe restons gardons espoir qu'il y a encore beaucoup de jeunes dans ce pays qui sont bien éduqués et on peut compter sur eux pour impacter le petit groupe parce que chaque fois qu'il y a des problèmes c'est toujours un petit groupe mais ici là il ne suffit plus d'avoir des paroles les paroles ne suffisent plus il va falloir que l'état pose des actes visibles des actes forts pour marquer les esprits des gens qui ont foutu on les sanctionne pour l'exemple et puis on pose des actes pour montrer que voilà désormais comment on va procéder et les foutifs seront et vont servir d'exemple aux autres et derrière tout ça maintenant s'il y a un discours construit en consonance avec des actes posés petit à petit parce que les changements de comportement et les changements d'attitude ce n'est pas du jour le lendemain il faudrait que l'éducation commence à la base dans les familles d'abord avant d'aller dans les mosquées les églises dans les écoles il faut retourner à la source même il faut que l'éducation soit d'abord dans les familles j'inviterai la population burkinabé à plus de 6 visons plus vous avez la paix vous pouvez travailler plus vous avez la paix vous pouvez avoir la santé plus vous avez la paix vous trouverez un monde meilleur à défaut de cette mobilisation individuelle souhaitée pour lutter contre l'incivisme certains observateurs ne manquent pas d'appeler à la restauration de l'autorité de l'état par tous les moyens légaux ce n'est pas seulement des actes d'incivisme il y a même des sacs il y a ce qu'on appelle des sacs même de délinquance ah oui je pèse le mot donc il faut convoquer des assises nationales et mettre tous les acteurs devant la responsabilité et dire que désormais la création est terminée et force doit rester à l'autorité de l'état nous sommes dans un état de droit et que l'incivisme prend le pas sur le civisme il faut dire que nous sommes en train de nous nous auto-detruire parce que chaque jour que Dieu fera il y aura beaucoup d'accidents et je ne vais pas vous dire quelles sont les conséquences liées à ces cas d'accidents si vous avez pu vivre tant mieux mais si vous ne vivez pas vous avez laissé des orphelins et ce n'est pas évident que durant votre absence et ce que vos progénitifs pourront s'en sortir je voudrais dire aux Burkinabés de revenir à la raison de rester humble et de respecter donc les lois et règlements que eux-mêmes ils ont mis en place c'est à ce prix qu'on pourra revenir en tout cas à une republique normale sans eux Côté gouvernement assurance est donnée que la lutte contre l'incivisme fera l'objet d'une grande campagne de sensibilisation nationale avec l'espoir qu'elle permettra d'insuffler une nouvelle dynamique de changement de comportement à un moment donné on arrive à une ligne où tout le monde se dit ça ne peut pas durer et donc c'est là où la question est importante c'est la responsabilité des enseignants dans les écoles c'est la responsabilité des familles des communautés dans lesquelles nous vivons on ne peut pas dire qu'on se modernise et laisser tout se faire non je pense que nous sommes arrivés à un stade où aujourd'hui tout le monde se rend compte que si nous n'agissons pas chacun dans le domaine où nous sommes les médias dans les médias les familles dans les familles le monde éducatif dans la sphère éducative la communauté dans la sphère communautaire où on interagit avec les jeunes et les moins jeunes je pense qu'il est important que chacun se rende compte qu'il y a quelque chose à faire et là moi j'ai espoir parce que nous sommes un pays et nous avons des valeurs qui nous permettent de nous reprendre en charge et de faire progresser les choses il y a un certain nombre de déclics qui sont à ce moment de se mettre en place et chacun individuellement se rend compte que c'est impossible que nous puissions continuer dans cette situation là c'est dire que l'état entend jouer sa partition pour promouvoir le civisme et le bon comportement au Burkina Faso face à la déperdition des valeurs sociales marquée par une progression inquiétante de l'incivisme il urge que toutes les énergies soient mobilisées pour trouver les meilleures stratégies de promotion du civisme de façon à restaurer les valeurs de tolérance de paix et à consolider les efforts de développement il est d'abord de notre responsabilité individuelle d'abandonner les mauvaises pratiques ensuite viendront les actions collectives le tout étant de préserver l'arbre de Burkina Faso sur lequel nous sommes tous assis Horses de l'arbre de Burkina Faso sur lequel Sous-titrage ST' 501